Je n'ai jamais fait de centre de formation, donc quand vous avez un parcours avec un centre de formation, vous signez professionnel à 17-18 ans quand vous êtes un bon joueur. Mais c'est vrai que quand vous sortez du monde amateur, c'est un peu plus compliqué de se montrer, puisqu'il y a tellement de joueurs, il y a tellement de possibilités que ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais le plus important, c'est de rester soi-même, de ne jamais rien lâcher, de toujours travailler, de toujours croire en ses rêves. Parce qu'à 25 ans, je n'avais jamais joué en Ligue 1, j'avais fait un match de Ligue 1 avec Montpellier, je suis retourné en amateur jouer. Et à 28-29 ans, j'ai découvert la Ligue 2, que ce soit avec Grenoble ou avec Lens. Et ensuite, il y a cette montée avec Lens, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris une toute autre dimension, que ce soit le club ou moi-même. Et trois ans après, on se retrouve à finir deuxième de Ligue 1 et à disputer la Ligue des Champions cette année. Donc c'est vrai que c'est un parcours assez fou. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté. Et c'est vrai que quand on regarde en arrière, on peut se dire que le parcours est beau. Et en tout cas, j'espère que pour d'autres joueurs, ça prouve qu'il ne faut jamais rien lâcher et toujours croire en ses rêves.